Lui, c'est André Girard, professeur au niveau collégial pendant des années. Il est détenteur d'un doctorat en littérature. Après avoir écrit huit livres, dont sept romans, publiés sur une douzaine d'années, il se décrit lui-même comme un auteur à la retraite. Moi, je suis Éric Gagnon, journaliste, rédacteur depuis bientôt 35 ans. J'ai écrit plus de 30 000 pages de textes au cours de toutes ces années, mais ma seule tentative pour écrire un roman est en panne depuis 10 ans, à la page 75. Ensemble, André et moi, on va tenter de comprendre ça s'écrit comment. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de ça s'écrit comment. Aujourd'hui, notre auteur, c'est une auteure à succès. Je pense qu'on peut la qualifier comme ça, André, sans trop trop gêner. Roselyne Brasset, bonjour. Bonjour. Très contente de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Je suis tellement contente d'avoir l'occasion de prendre l'apéro avec ça. Oui, bien c'est ça. Puis en plus, on a lu plein de livres de plein de villes dans le monde, puis c'est vraiment trop agréable. Avant qu'on aille plus loin, je vais faire un petit peu la bio, parce que, bon, on a le bac, la maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le cégep, c'était à Québec avant. Mais t'es une fille d'Allemagne. Oui, je suis née Allemagne. Exact. Alors, ensuite, il y a eu certificat en enseignement, certificat technique... En rédaction technique. En rédaction technique, voilà. Avant la maîtrise. Après ça, il y a eu journalisme, chroniqueuse, mais l'idée derrière tout ça, c'était toujours d'écrire. C'était gagner ma vie par l'écriture. C'est ça. Et puis, on se disait, bien, l'écriture technique, ça va dépanner si jamais je ne suis pas capable d'écrire des romans qui vont marcher. C'était un peu ça, l'idée? Exactement. C'était en attendant d'oser écrire des romans. C'était plutôt ça, en réalité. Parce qu'en réalité, quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai à peu près toujours gagné ma vie en écrivant. J'écrivais des slogans de pub pour des boutiques qui me demandaient, toi, t'es bonne en écriture, peux-tu me pondre un slogan ou des choses comme ça? Même avant les études et tout ça? Même avant les études et tout ça, j'ai toujours aimé… D'abord, j'ai toujours été… j'aime vraiment les livres. J'étais, lorsque j'étais petite, j'étais boulimique de lecture et je le suis encore. Je lisais 5, 6, 13, 14 livres par semaine. Maintenant, je me limite à 5, ils sont un petit peu plus épais. Je lis des essais, je lis des romans… N'importe quoi. Je lis à peu près. Lecture et lecture. N'importe quoi. C'est important pour moi parce que sinon, je n'arrive pas à dormir et j'ai l'impression que je n'ai rien fait de ma journée. Alors, je me couche très tôt et je lis jusqu'à 2 heures du matin. Je fais ça 365 jours par année. OK. Il y a eu une deuxième passion qui a alimenté tout le reste de l'écriture, c'est les voyages. Ce sont les voyages. Ça a commencé jeune, ça les voyages aussi, avec les parents ou… Non. Non, même pas. Non. J'ai quitté mes parents assez tôt parce que moi, je voulais faire le tour du monde. Ça fait que je n'avais pas de temps à perdre chez mes parents et ça pressait mon affaire. À l'époque, on faisait de l'autostop. C'était dans les années 70. Ah oui. J'ai commencé à voyer. Le premier voyage que j'ai fait, je pense que j'ai dû aller à Halifax sur le Pouce. OK. Quand même. Oui. Et aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, tu as quoi, 16-17 ans, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. En fait, on habitait déjà à Québec à cette époque-là puis je faisais du Pouce toutes les fins de semaine pour venir à Jean-Pierre. Ou pour aller voir ma marraine à Robert-Vert. Fait que vraiment très jeune, il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que de voir la route en lacet devant moi puis de me dire, je pars. C'est ça. Je n'ai pas beaucoup le sens de l'orientation, les chemins qu'on prenait pour y aller. Moi, je faisais du Pouce. C'est lui qui le savait ce qu'on allait, le chauffeur. En autant que ça se rendait à la destination. En autant que je me rendais quelque part. Mais c'était plus l'amour de la route plutôt que l'amour de la destination. Tu sais, j'aimais voir le lac, j'aimais voir une ville différente de la mienne. Il y a dû avoir la vallée du Niagara là-dedans aussi dans tes voyages ou l'Okanagan à Vancouver? Rapidement, 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 je suis passée à l'Amazonie. Du jour au lendemain, à 18 ans, je me suis rendue au Panama, en Équateur, la Colombie, le Pérou, la jungle amazonienne. Moi, je voulais voir l'Amazon. Puis l'Europe est arrivée après ça? Moi, elle est arrivée après. Après, ma soeur, ma petite soeur est infirmière, puis elle avait un contrat en Suisse. Alors, j'ai pris l'avion, je suis allée la retrouver. Il y en a connu qu'il y avait ce contrat. Fauchée comme les blés. Je suis allée partager son lit simple à la résidence des infirmières de l'hôpital où elle travaillait, au CHUV. Puis finalement, elle est rentrée au bout de l'année. Moi, je suis restée pendant des années. Puis il y a l'écriture qui commence, à un moment donné, en joignant les deux passions, finalement, l'écriture et le voyage. Parce qu'il y a eu, au limite de la mémoire publique, il y a eu la première série, c'était Plaisir gourmand. Là, c'était la bouffe qui venait un peu avec Jacques St-Pierre. Que j'ai co-écrit avec Jacques St-Pierre, qui est écrivain. Je ne me sentais pas assez solide pour la partie documentaire. Je me disais, ils vont dire, elle sort d'où elle. On ne l'a jamais entendu parler de Roselyne Brasset. Donc, c'est toujours l'idée de la crédibilité. Oui, c'est ça. C'était vraiment important. Puis c'est pour ça que je n'osais pas me lancer avant. Parce que je me disais, tant que je n'ai pas de diplôme, je ne voulais pas écrire. Tu comprends, oui. Pour dire le vrai, en réalité, moi, j'ai cessé mes études avec le secondaire 5, parce que je suis partie, je voulais voyager. C'est ça. Ce que je voulais faire, c'était faire le tour du monde. Puis lire. Puis je lisais autour du monde, moi. Puis aussi, j'aimais beaucoup aller au cinéma. J'allais au cinéma dans tous les pays où j'allais. En espagnol, en italien, pas de problème. Puis je lisais aussi en français, par exemple. Oui. Puis ce que je voulais faire, c'était vraiment ça. Mais je voulais aussi avoir des enfants un jour. Parce que je suis vraiment une maman. À la lecture de Juliette, on comprend. Oui, on reconnaît la maman. Je suis vraiment une maman. Donc, je voulais avoir des enfants. Mais je voulais voyager. Puis en même temps, je ne voulais pas avoir une job de 9 à 5. Je me disais, je ne vais pas avoir les enfants. Puis je ne vais pas avoir le temps d'écrire. Alors, pendant des années, j'ai cherché le moyen d'avoir un pied à terre. Un pied dans une maison avec des enfants. Puis un autre pied outre-mer, partout sur la planète. Quelque part dans le monde. Je voulais des enfants qui soient polyglottes. Puis je voulais trouver une solution pour gagner ma vie. La première chose que j'ai trouvée, c'est d'aller étudier. Je me suis dit, si j'ai un bac, ils vont m'engager chez Chatelaine. Je lui avais parlé avec ma prof qui était martimeur à l'époque. Elle m'avait dit, ah, c'est sûr qu'après ton bac, Chatelaine, de toute façon, avec ta plume, Chatelaine, coup de pouce, tu n'auras pas de problème, ils vont. Puis ça a marché. J'ai commencé à écrire des articles pour Femme Plus à l'époque. Chatelaine, j'avais des produits touristiques. C'est ça. Alors, j'ai commencé comme journaliste, tranquillement. Puis un jour, je me suis sentie assez solide pour commencer à écrire des livres. Pour co-écrire. Pour le premier. J'ai commencé par une co-édition. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Puis je voulais que ce soit crédible. Puis finalement, j'étais à la mode de chez nous. C'était une étude sur la mode au fil des heures. Puis là, j'étais toute seule. Oui. Et puis là, voyager cool. Là, on commence par le guide de voyage. Là, on est un petit peu différent, un petit peu des conseils pour voyager. Oui. Des conseils cool. Consolidés. Exact. Et puis là, va apparaître ce qui va devenir un succès, j'allais dire planétaire, parce que c'est vraiment le cas présentement. Oui. Juliette finit par apparaître en 2014. Oui. Et on en est rendu… j'ai perdu le compte. Je suis en train d'écrire le 21e. Non. Voilà. C'est absolument magnifique. C'est vraiment spectaculaire. Juliette a 9 ans. En plus, Juliette a des versions bande dessinée. Oui. Elle a des versions romans. Elle a des versions audio. Oui. Elle a des versions… écoutez, c'est complètement fou. En tchèque. Elle a des versions en arabe, en chinois. Chinois, hongrois, tchèque… Néerlandais. L'arabe s'en vient. L'arabe, c'est fait. C'est fait déjà. Bon, voilà. Et bon, chiffre est probablement plus bon, parce qu'on était à la 19e édition, à la 19e parution et on était à 700 000 exemplaires vendus. Oui. On doit avoir dépassé le million maintenant. Non, on approche le 800 000 aux dernières nouvelles. On n'a pas eu les chiffres pour l'Europe, là, mais… Mais là… Je trouve ça assez impressionnant. C'est vraiment spectaculaire. Quand on regarde l'histoire de la littérature au Québec, là, ce que vous êtes en train de faire, je trouve ça super. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais tellement aimé, j'aurais aimé dire ça. Je lisais Marcel Pagnol à l'époque, dans les années 60. Je lisais… Tiens, on lisait les livres de la collection Rouge et Or, ce type de choses-là. Bon, ça va avec mon âge. Enid Blyton. Enid Blyton, c'était mon premier roman. C'était « La clé du bahut », j'étais en cinquième année. Enid Blyton, « La clé du bahut ». C'était pas mon premier, mais j'ai hâte d'enrer. Ça se passait en Angleterre. Mais nous, on lisait en français, j'avais l'impression que c'était en France. J'avais l'impression que c'était en France. Puis Enid Blyton, c'est une anglaise, en tout cas. Donc, c'est la première romancière que j'ai lue dans ma vie, Enid Blyton. Bon, on la connaît. J'aurais tellement aimé ça, là. Puis, je veux dire, c'est que, moi, quand j'étais à l'UQAM, moi, j'ai fait un bac et maîtrise en l'UQAM, en littérature, dans les années 80. C'était pas pareil, la littérature québécoise. L'UNEC venait d'être, je veux dire, avec Hubert Aquin et tout. C'était les années 70, les années 80. C'était le début. C'était 20 ans de révolution tranquille, là. Et puis, les années 80, quand j'étais à l'UQAM, je me souviens, l'émergence de la littérature jeunesse et des femmes dans notre littérature. C'était tout à fait nouveau. Et là, maintenant, 40 ans plus tard, on arrive avec des auteurs québécois comme vous, qui sont publiés puis traduits dans plein de langues. C'est ça. C'est formidable. Quel pas de géant on a fait dans notre littérature québécoise. Est-ce que ce succès-là t'a surpris un peu au début? Est-ce que ça a parti comme... Bien, écoutez, on est à peine 9 ans plus tard après le premier. On en a 21, puis on en a 800 000. Ça a quand même éclaté assez rapidement, le succès de Juliette. C'était extrêmement surprenant. En fait, moi, je n'avais pas d'idée préconçue. Pour vous dire la vérité, je vais vous dire toute la vérité. Moi, je voulais faire de la littérature adulte. M. Jacques B. Bouchard à l'UQAM, il m'avait dit, là, une grande carrière s'offre à vous pour peu que vous, finalement, vous décidiez de vous lancer. Parce que j'étais tellement timide et il m'avait dit non, non. Donc, j'essayais de faire de la... Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit à la mode de chez nous, puis les plaisirs gourmands. Je m'adressais aux adultes, j'avais l'intention de m'adresser aux adultes. Mais j'ai eu beaucoup de refus, mais ça ne pognait pas mon affaire. Ah oui? Il y avait des romans avant Juliette? Ce n'est pas des romans. En fait, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui n'a jamais trouvé preneur. Et on me donnait des bons commentaires. On me disait, c'est merveilleux, c'est bien écrit. Peut-être pas c'est merveilleux. Mais c'est bien écrit, on sent qu'il y a une voix, on sent un auteur. Mais les recueils de nouvelles, nous, comme éditeurs, on ne fera pas d'argent. Puis si on ne fait pas d'argent, puis que vous êtes une parfaite inconnue, c'est contre-productif. Donc, il y a eu ces refus des premières nouvelles, mais après ça, comment est né le roman jeunesse au départ? L'idée de Juliette est née comment? J'étais un peu désespérée. Est-ce que c'est la maman et la fille qui… J'étais un peu désespérée. J'étais un peu désespérée. On était en 2012, et à cette époque-là, la presse écrite, surtout les magazines, il y avait un fort déclin. Oui, ça commençait à descendre. À ce moment-là, les magazines disparaissaient, surtout les magazines féminins disparaissaient les uns après les autres. «Chaclen » est toujours là, «Coup de pouce » est toujours là, mais d'autres magazines ont disparu. Ça fait que je voyais mon porte-monnaie rétrécir à vue d'œil. Mon recueil de nouvelles, ça ne marchait pas, je ne trouvais pas d'éditeurs. Et ma fille me dit un jour, ou je viens probablement de me plaindre qu'on allait manquer d'argent pour finir le mois… Elle me dit «Assieds-toi là, puis raconte les voyages qu'on a fait ensemble. » Parce qu'on a toujours beaucoup voyagé avec les enfants. Moi, quand j'ai eu mes enfants, je n'ai pas arrêté de voyager. Au contraire, je me disais «Je suis chef de famille monoparentale, c'est merveilleux. Je peux partir quand je veux. » Donc, Juliette et sa mère, c'est toi et ta fille. Eh bien, c'est inspiré d'eux, parce que c'est elle qui m'a dit « Tu as juste à raconter le dernier voyage qu'on a fait. Tu sais, on est allé au Pays de Galles, raconte ça. » Moi, j'ai dit « Peut-être Barcelone ou plutôt que le Pays de Galles, parce que personne ne sait où est le Pays de Galles. » C'est comme ça que ça a commencé. Je l'ai écrit en deux semaines, le premier. Puis, avec un de mes amis, j'ai imprimé chacun des manuscrits. On a mis ça dans des enveloppes. On en a envoyé 84. OK. À différents éditeurs, des maisons d'édition partout. En donnant un bisou sur chaque enveloppe, en se disant « Il faut que ça fonctionne, parce que la fin du mois est trop difficile. » Ça a pris six mois. Ça prend six mois avant que tout le monde nous a répondu. Il y a eu beaucoup de refus. J'ai eu beaucoup de bons commentaires me disant « Parce que d'entrée de jeu, je monterais mes couleurs, ce sera une série. » Et on fera le tour du monde. J'ai des commentaires me disant « Bien là, tant qu'on sait que ça marche, on n'est pas prêt à s'embarquer là-dedans. » Finalement, j'ai eu cinq offres. Les gens qui m'ont dit « Nous, on le prendrait. » Ça fait que j'ai eu à magasiner mon éditeur. Ce qui est quand même un luxe pas mal pour un auteur. C'est pas un auteur jeune, mais en littérature jeunesse peut-être qu'on peut avoir ce luxe-là. En tout cas, j'ai été chanceuse et je n'ai jamais agretté mon choix. Urtubez, c'est un bon éditeur, Urtubez, de le voir. Oui, c'est devenu une famille. Est-ce que déjà l'idée que ça s'exporte, tout ça, était dans la discussion au départ? Dans mon cœur à moi, mais peut-être pas dans celui de mon éditeur, j'en sais rien. Peut-être. Je sais que je suis arrivée dans son bureau en lui tendant la main et en disant « On va en faire 60 » et il m'a fait « Wow! On va en faire deux! » J'ai signé un contrat pour deux au début, Barcelone et New York. J'ai eu la surprise, le premier Salon du livre ouvrait le mercredi. À Montréal ou Québec? À Québec. À Québec. Le roman sortait le jeudi. Lorsque je me suis présentée à mon stand, je suis arrivée en retard parce que j'étais persuadée qu'il n'y aurait personne. Les Salons du livre, je les ai toujours fréquentés. C'est très bien que souvent les auteurs sont tout seuls devant leur stand. Je me suis présentée à 9h15, l'équipe de mon éditeur n'était pas contente parce que j'avais une longue file. Enfant, impatient. Mais je ne comprenais pas comment je pouvais avoir une longue file étant donné qu'il y avait… Qui connaissait pas, c'est le premier roman. Mais toutes les petites filles disaient « Ah oui, je l'ai déjà lue, achète-les! » Ou « Oui, je la connais, elle! » Il y avait comme un… c'était comme dans l'air du temps. C'était comme… c'était étrange, c'est comme un miracle. C'est comme si le nom Juliette, qui est le nom de la grande soeur de mon père… Il y avait l'impression de l'avoir déjà vue. C'est que les jeunes lisent. Oui. Les jeunes lisent. C'était comme le nom Juliette jumelé avec New York. C'était comme le match, là. C'est incroyable, j'en ai vendu cette fin de semaine-là. Mais je comprends les jeunes filles d'avoir aimé ça, là. C'est un peu comme si on écoute… c'est un peu comme… c'est Instagram ou en tout cas… Oui. J'ai l'impression que c'est un peu ça, là. C'est Juliette qui s'adresse à nous là-dedans. Oui. C'était déjà ça au début. Oui. C'est super. C'est intéressant, là. Oui. Les jeunes qui disent ça. Wow. C'est comme si Juliette devenait son amie. Elle lui raconte tout ça. Elle lui raconte ça, oui. Elle est sur sa page Instagram. Wow. Je peux comprendre que ça fonctionne, là. Oui. Et moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir une fille devant moi. Oui. Une fois, j'en ai eu trois. Au Salon du Lé. Au Salon du Lé de Montréal, trois qui suivaient. Puis quand j'avais gagné le Robert-Piche à Québec, c'était pas si pire. Bon. Jamais autant que ça, là. En toute humilité, là, il y a beaucoup de fils devant les auteurs jeunesse, là. Ben, c'est… Mon cas, il est vraiment pas unique. Est-ce que les jeunes, ils t'écrivent? Est-ce qu'ils envoient des choses, des commentaires? Beaucoup, 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 beaucoup. Ils demandent des choses, oui. Je dois y consacrer au moins une journée par semaine. Ah oui, OK. Je reçois un abondant. Ils m'écrivent des lettres que je reçois par le… Ils m'écrivent sur Instagram. Ils m'écrivent sur Facebook. Ils m'écrivent… Ils réussissent à trouver mon email. Ils écrivent à mon éditeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les professeurs, les mamans, les papas… Parce que ça, j'imagine qu'à l'école… Beaucoup de papas, maintenant. À l'école, c'est populaire, ça, là. J'imagine que dans les bibliothèques, les écoles… On les retrouve à peu près dans toutes les bibliothèques. C'est la question que j'allais poser. J'espère qu'il y en a dans les écoles au Québec, là. Oui. On les trouve à peu près dans pas mal toutes les écoles, dans les classes des profs, aussi. Des fois, les profs les gardent dans leurs classes, dans toutes les bibliothèques. C'est la planète. C'est la planète. Puis, en Europe aussi, hein. Souvent, je reçois des messages, là, puis c'est un papa en Belgique, ou c'est une maman en Suisse, ou… En Hongrie, maintenant. C'est une libraire ou une bibliothèque. J'ai pas encore reçu… J'ai été… J'ai été… J'ai été taguée en hongrois. Oui, OK. En hongrois, mais… J'ai pas reçu de message dans ma boîte. J'aurais pas été capable de le lire. Non, mais… Il y a de la bonne traduction maintenant en ligne. C'est ça. Si on parlait d'écriture, tu te disais, le premier, on l'a écrit comme ça, en quoi, deux semaines? C'est quand même… Oui, mais c'était pas sérieux. Je veux dire, j'ai jamais pensé… Celui-là, j'ai même pas pensé qu'il serait publié, sincèrement. Finalement, est-ce qu'il y a eu du travail un peu dessus après? Ou au-dessus après? Ou ça s'est refait? Après, là… Après, le stress, c'est quelque chose. Avec l'éditeur, c'est pas pareil, là. Là, il y a un contrat, il y a un deuxième qui est demandé. Après le premier… Non, le travail éditorial… Non, mais le premier, il a fallu le refaire un peu, ou on n'a pas retravaillé tant que ça? Oui, on a retravaillé, mais des trucs normales, c'est-à-dire… Ma syntaxe, c'était peut-être encore un peu maladroite. C'était mon premier roman. Il fallait adapter le langage. Ma fille avait 14 ans à cette époque-là. Moi, je l'ai écrite pour un enfant de 14 ans. Mon éditrice, à l'époque, m'a dit non, non, ça va être 13. Ça va être 12-13, c'est ça. OK. Il y a une aussi grosse différence. Apparemment, c'était… Oui, mais il y a toutes sortes de raisons. Chaque éditeur… Il y a des raisons de commercialisation et tout. Donc, elle va avoir 13 ans bientôt 14. Parfois, il y en a qui me disent, elle semble bien trop jeune. Je leur dis, bien, elle a 25 ans, puis oui, elle bébé comme ça. Elle donne trop bébé, Juliette. Elle a 25 ans, c'est pas mal exactement à elle encore. Quand on lit l'âge importe peu… Il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de choses-là. C'est ça. Puis oui, il y a eu des corrections normales, mais je suis tellement maniaque aussi. Moi, je retravaille, je travaille lentement. J'écris pas… Bon, le premier, ça a été vite. Le premier a été vite. On l'a changé. Évidemment, on s'est assuré que la syntaxe et l'orthographe étaient parfaits, mais le fond, lui, est demeuré… Il est resté comme ça. …à peu près le même. Mais là, tu avais signé avec un éditeur… Les gens le disent… C'était Barcelone. OK. Mais ils m'ont demandé d'écrire autre chose. Et quand ils ont vu que le roman allait sortir en avril, puis j'avais déjà fini… J'ai fini assez rapidement d'écrire New York. Ils ont dit, bien, en avril, tout le monde va à New York. Fait qu'ils ont sorti mon deuxième avant de sortir. OK, OK, je comprends, là. C'est toujours du marketing quand on parle des éditeurs. Oui, puis on fait confiance à nos éditeurs. À eux autres, c'est leur job. Moi, je me mêle pas trop de ça. Est-ce que c'est toujours la même illustratrice, Géraldine Charette? Oui, maintenant, oui. C'est bon. Au début, les premiers… Pas les premiers, les premiers tomes, c'était quelqu'un d'autre, mais maintenant, c'est toujours Géraldine Charette qui a un talent extraordinaire. Ça fait penser aux BD… J'ai lu l'histoire de la BD au Québec, puis ça remonte loin, là. Ça fait un peu, je trouve, l'esthétique des années 50. Oui. C'est très, très beau. Oui. Non, c'est charmant, c'est là. Surtout en ce qui concerne les BD, vous remarquerez, parce qu'il y a des BD, c'est pas la même illustratrice. Non, c'est différent. C'est une artiste française, elle habite à Lyon, puis ça fait très années 50. Ben, sais-tu quoi? Je dis que ça paraît que c'est français quelque part sur la silhouette de la jeune femme. Oui, le style… Oui, c'est ça, oui. Effectivement, c'est très français. Si on revient à l'écriture, là, il faut écrire le deuxième, là. Comment… il y avait une commande d'écrire le deuxième. Tu dis, il est sorti avant le premier, mais là, est-ce qu'on commence à sentir une pression un peu différente? Comment c'est… Tout de suite, c'est venu après. Le deuxième, ça a bien été. Parce que c'était très calqué sur ma fille. J'avais seulement qu'à me dire, bon, ben, on va aller… On change de ville, tu choisis la destination. On était déjà allé à New York deux fois. J'ai dit, on va y retourner, tant parce qu'on y va. C'est ça. Fait que j'ai dit, on va retourner à New York parce que je veux me rafraîchir les idées, puis… Alors là, on est allé, puis j'ai écrit à peu près textuellement ce qui s'était passé. C'est après que les choses ont commencé à changer. Parce qu'au début, je ne racontais que ce qui s'était à peu près passé, ce que ma fille avait répondu. Avec les années, ma fille a grandi. Ben oui. Et là, elle s'est mise à avoir des remarques plus âgées. De jeune femme. Elle s'est mise à avoir… C'est devenu une jeune femme. Puis ça, ça a été difficile. Oui, parce que Juliette, même si ça fait 9 ans, elle n'a pas vieilli. Juliette, elle a le même âge de roman en roman. C'est la beauté de la littérature. Oui, c'est ça. Elle vieillit très lentement par rapport aux années qui s'écoulent. En fait, elle ne vieille pas. Elle aura toujours 13 ans. On s'adresse au même public toujours. Son discours est moins ado, est un peu plus mûr. Mais elle a toujours 13 ans, bientôt 14. Elle répète ça à l'envie, là. Dans tous les romans. Mais bientôt 14. 16 de me traiter comme si j'avais 3 ans, bientôt 4. Moi, à Tokyo, ce qui m'a impressionné, c'est la délégation du Québec à Tokyo. Je suis allé, moi aussi, puis là, je dis ça là-dedans, je dis, wow, c'est en plein ça. C'était, bon, en fait, la mère est accueillie par la délégation. Elle est journaliste, c'est ça. Puis je ne me souviens plus qu'est-ce qui se passe à Tokyo, puis c'est fascinant tout ça. Donc, on est vraiment dans les quartiers de Tokyo. Ah oui, on les voit, les villes. Nanarunuchi, la gare de Tokyo et tout ça, c'est très, très le fun. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je travaille chaque fois. Moi, j'ai quand même été journaliste pendant quelques années, enfin une dizaine d'années. Ça paraît. C'est sûr que je fonctionne avec des fixeurs, bien entendu, comme le font les journalistes qui travaillent à l'étranger. Donc, avant de partir, je m'assure d'avoir un fixeur sur place. Exact. Que je paye ou pas, parfois, c'est bénévole. Donc, c'est un contact sur place qui t'accueille et qui te permet de trouver, d'avoir les bons contacts. Qui s'assure, non seulement que je vais rencontrer des gens, mais que je vais pouvoir entrer dans des maisons, parce que moi, j'aime ça ouvrir les gardes-mangers, puis j'aime ouvrir les penderies. J'aime voir le quotidien des gens, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils s'organisent, comment ils organisent les repas, à quelle heure ils mangent, dans quel genre de lit ils dorment. Tu sais, ça peut avoir l'air simple, mais la première fois que j'ai mis les pieds en Suisse, j'étais très jeune. Moi, je n'en revenais pas. Il n'y avait rien qui était semblable au Québec. C'est ça. Ils parlaient français, puis c'est tout, les Suisses, en Suisse romande. Il y avait plein d'affaires, ils ne mangeaient pas la même chose, ils ne dormaient pas dans le genre de lit. Ils étaient plus salement que français. C'est ça. Ce qui m'intéresse avec la série, j'essaie de faire oeuvre utile, c'est-à-dire que j'essaie de montrer aux enfants et à leurs parents, parce que je souhaite, je le dis tout le temps dans les salons du livre, lisez-le avec votre enfant ou lisez-le avant, ou posez-lui des questions à votre enfant après sa lecture, parce que je m'adresse autant aux parents qu'aux enfants. Puis, je voulais savoir comment ils vivent, ces enfants-là. Comment on vit quand on grandit à Tokyo? On l'apprend avec Juliette à Tokyo. C'est très, très... Comment on grandit quand on grandit à Londres? Ce n'est pas comme à Québec, Londres. On mange du cheddar, c'est vrai. Du jello, c'est vrai. Et là, on est surpris, on se dit, ah, mais le jello, je pensais que c'était québécois. Non, non, non. C'est britannique. Britannique puis américain. Et il y a le boudin noir aussi. Il y a le boudin noir, c'est ça. Même au Bermude, il y a du boudin noir. J'ai mangé du boudin au petit déjeuner au Bermude. Alors, on se déplace, puis là, on apprend. Je suis curieuse, je m'organise pour savoir. C'est quoi la partie ou c'est combien de temps cette recherche-là avant d'écrire le livre? Je me déplace et ça dépend. C'est un endroit où je suis déjà allée. Mais tu déplaces à chaque fois? La vérité, c'est ça? Non, il y a deux fois où je ne me suis pas déplacée. Deux fois, puis je ne vous dirai pas lesquelles parce que je ne vois pas l'intérêt. Il y a deux fois où je ne me suis pas déplacée et c'était pendant la pandémie. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvée en Fixer à Québec. Puis, on s'est rencontrés avec les masques et tout. J'avais tellement besoin de sortir de chez nous. J'en faisais presque une dépression. Et je me suis assurée d'avoir quelqu'un qui était natif, puis quelqu'un qui avait la connaissance. Parce que des fois, on pense qu'on connaît bien notre propre pays, puis on n'en connaît pas véritablement bien l'histoire et tout ça, et les coutumes, tout ça. Alors, je me suis assurée d'avoir de véritables fictions. Donc, les sources fiables, quand même, comme un journaliste. Des sources fiables. Et puis, je me suis assurée de pouvoir le vérifier avec une autre source, avec une autre source, puis finalement aussi, bon, on peut faire de la recherche avec Internet. Mais je ne me fie pas à ça. Parce qu'avec Internet, on ne sait pas ce que ça sent. On ne sait pas ce qu'on ressent. On ne sait pas quels sont les sons qu'on entend. C'est souvent du cliché. Oui, c'est ça. Il faut dépasser le cliché là-dedans. Il faut faire attention là-dedans. Ben oui. Quand on parle de Venise, tout le monde dit que ça pue. Ça pue-tu vraiment? Pas sûr. Moi, ça dépend du moment de l'année. Probablement de la période de l'année. C'est ça. Et les recherches comme ça, c'est quoi? C'est quelques mois de recherche avant d'arriver à l'écriture? Ce que je fais, c'est que pendant que je suis en train de faire la correction, parce que j'en fais deux par année, pendant que je suis en train de faire la correction du précédent, comme là, j'ai rendu mon dernier à la fête le 30, autour du 30 janvier. 2023. Mon éditrice, la lise et tout ça, oui, en janvier 2023. Depuis ce temps-là, je suis dans la recherche. OK. Celui de janvier, c'est quel pays, quelle ville? C'est Boston. Yeah! Je voulais parler de scolarisation des filles. La première taverne en Amérique est à Boston. Le début de l'histoire. La première de pas mal toutes. Oui, c'est fou. Le premier parc en Amérique du Nord, le premier tout est à Boston. C'est tout à Boston. En arrière de l'histoire, il y a toujours une volonté de parler d'un sujet plus qu'un autre, parce qu'on sent qu'il y a quand même… Il y avait les filles au père à Londres, il y a… À Londres, on parle de magie. Si tu as confiance en toi, c'est presque magique. Il y avait Harry Potter et tout qui était un peu l'inspiration aussi. C'était le message derrière… J'ai fait deux longues entrevues avec le magicien, comment ça s'appelle? Luc Langevin. Luc Langevin. C'est ça, il a été extrêmement gentil. Alors, les paroles que prononce… Oui, parce que c'est un des personnages dans le… C'est textuel. Oui, c'est un des personnages dans le roman. Il a dit oui, j'ai vraiment dit ça, c'est correct. Donc, tu es beau. Oui. Est-ce que… Est-ce que… Je veux poser quelques petites questions impossibles. Je parle beaucoup, hein, je suis désolée. Non, non, mais c'est parce qu'il nous reste quelques minutes à peine. On est là pour ça. Est-ce que tu réécris beaucoup l'introduction, par exemple, d'un livre? J'écris très lentement, très, très lentement. Je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Alors, j'écris un paragraphe, ensuite un deuxième, ensuite je reviens, je corrige le premier. Ensuite, j'écris le troisième, ensuite je reviens, j'écris, je corrige. Bon, alors, je ne peux pas dire si je fais… Non, on est loin des deux semaines qu'a pris le premier pour écrire. Oui, c'est ça. OK, c'est loin. Alors, il faut dire que je suis beaucoup plus nerveuse que je l'étais, parce que quand on est rendu au 18e ton… Il y a des attentes. Oui, il ne faudrait pas que quelqu'un me dise « t'étais meilleure avant ». C'est le contraire. Moi, j'attends ce qu'on me dise « c'est de mieux en mieux ». Puis, on me dit que c'est de mieux en mieux, je suis contente. Ah, ça, c'est très félu. Le syndrome de la page blanche? J'étais journaliste, alors je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on serait mort de faim. Il faut produire. On serait mort de faim. Les 5 W. Les 5 W. Il faut produire et ça sort. C'est ça. Mais avec le roman, c'est la même chose? À chaque fois que tu t'écris, tu t'installes devant l'ordi, il y a quelque chose qui sort? Les romans, je fais du travail. C'est presque journalistique comme travail. Parce qu'on apprend comment on vit, comment on grandit, qu'est-ce qu'on mange. Il y a un milieu touristique à la fin. C'est ça. Puis, je commence toujours avec une uncipite où j'essaye d'être le plus punché possible. C'est comme le chapeau de nos articles quand on est journaliste. Il fallait s'assurer que le chapeau… Le lead. Le lead. C'est ça. Le lead est extrêmement important. J'écris comme une journaliste. W5. Oui. W5. Est-ce que quelqu'un d'autre relit par-dessus ton épaule au fur et à mesure? Mon amoureux. C'est la seule personne qui a le droit de lire. Ah oui? C'est la seule qui est autorisée à le faire. C'est la seule qui est autorisée. Avant que ça soit fini, là? Non. Ah non? Ok. Lorsque le roman est complètement fini, il y a le droit… Ça ne veut pas dire que je ne parle pas. J'en parle… Mais au fur et à mesure, il ne regarde pas par-dessus l'épaule pour lire ce qui s'en vient. Non. 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 C'est ça. Une fois que tout est fini, je l'imprime. Là, il a le droit de le lire. Ensuite, il me fait des petits commentaires. Par exemple, il manque un « le ». Il manque souvent des articles. Comme un correcteur, finalement. Il me dit ça. Tu l'as déjà dit. Je l'ai vu en page 83. Ok. On est rendu en page 200. C'est la même phrase, en plus. Ok. Un job d'éditeur, finalement. Oui, il fait un peu… C'est le job de directeur littéraire. C'est le début du travail. En fait, c'est le job de directeur littéraire. C'est ça. C'est un peu le début du travail. Oui. En fait, je l'envoie à ma directrice littéraire qui peut être un petit peu plus sévère. Écoute, je ne sais pas… On ne peut pas souhaiter plus de succès à Juliette. Ça va très bien. On peut me souhaiter une traduction en anglais. Ah, bien, c'est vrai. Il n'y a pas de version anglaise encore. J'en ai une en espagnol et en catalan. Il n'y a pas de version anglaise encore. Bien, on va te souhaiter une version anglaise et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci. Merci beaucoup, Roselyne Brasset, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.